Alors, Lamia, tu es directrice générale adjointe de Casablanca Finance City Authority depuis dix ans maintenant. Tu as occupé le poste de directeur stratégie et organisation au groupe ACWA, qui est le premier groupe privé marocain. Et puis tu as travaillé au ministère de l'Agriculture sur le plan Maroc Vert. Donc tu connais bien le milieu marocain, qu'il soit privé ou public, ce qui est quand même un atout. Pour la petite histoire, si je puis dire, tu es diplômé de l'ESSEC et de Harvard et tu es aussi co-leader du network mis en place par Jeune Afrique dans le cadre du CEO Africa Forum et du Women Working for Change Network du Africa CEO Forum aussi. Voilà, je te laisse la parole. Le temps est à toi et tu en fais ce que tu veux. Ça marche. Merci Yves pour cette opportunité qui m'a quelque part forcée à une transposition profonde pour extraire réellement et exprimer aussi avec clarté ce que je vivais moi-même depuis quelques semaines et comment je le vivais. Et également qui m'a permis de préciser en quoi la transformation individuelle du dirigeant est au cœur de la transformation collective. Alors, dans le titre, vous avez évolution, enfin plutôt l'évolution incontournable. Et Yves, je t'avais proposé la transformation. Parce que moi, je ne parlerai pas seulement d'évolution. Je trouve qu'on est quand même dans un moment unique de méditation, je dirais presque obligatoire, avec une crise qui est surprenante et déstabilisante. Et donc, c'est une occasion à la fois unique et nécessaire de faire un point avec soi-même et dans un tournoi dont on ne sait pas encore quoi dire et qui, en tout cas, à mon sens, est généreusement transformateur. Alors, le dirigeant, dans tout ça, il a une pression encore plus importante. Il doit pouvoir naviguer dans une incertitude absolue. Et la question pour un dirigeant aujourd'hui, ce n'est certainement pas comment éviter que la crise surgisse ou ressurgisse. C'est plutôt dans ce monde où les crises sont inévitables et vont devenir de plus en plus fréquentes. On est déjà dans un monde vu cas volatil, incertain, complexe ambigu. Comment peut-on se préparer au mieux dans nos organisations, avec nos équipes, à s'en sortir par le haut et à faire de ces crises des situations apprenantes et même des opportunités ? Donc, à mon sens, le dirigeant, là, il devrait déjà être dans l'étape d'après. Ne pas s'attendre à ce que le monde d'avant revienne. C'est possible, mais ce n'est pas certain. Et donc, il s'agit d'inventer un nouveau, peut-être un nouveau modèle économique. En tout cas, se mettre en situation d'anticiper toutes les options possibles et de co-créer sous contrainte. Avec les équipes, créer qu'elles vivent ensemble déjà au sein de son organisation et aussi qu'elles do in business avec ses parties prenantes. Alors, Yves, tu m'as demandé de remettre ça dans le contexte des relations Europe-Afrique. En même temps, cette thématique, c'est vraiment une thématique très intimiste, on va dire, alors que les relations Europe-Afrique, c'est beaucoup plus global. Et donc, j'avais envie de répondre que cette crise, en tout cas, elle appelle une partie universelle en nous, dans le sens où la majorité de la planète a vécu ces dernières semaines des expériences similaires. Confinement, crise économique, peur de la maladie, peur de perdre son job, peur du manque. Ce qui est sûr, c'est qu'on est touchés tous dans nos chairs, on est interpellés vraiment par le fait que le fondement même de ce monde, c'est l'impermanence des choses, qui est quelque chose qui existe depuis des millénaires dans le yoga, par exemple, qui dit que le fondement de la connaissance, c'est l'impermanence des choses. Je vais quand même dire deux mots sur l'Afrique et le Maroc, pour donner plus de contexte, sur le dirigeant, chez nous en tout cas, même si ce n'est pas forcément le sujet. Alors, il y a des points de vue divers et variés sur l'Afrique, sur comment l'Afrique peut s'en sortir, il y a des points de vue du plus pessimiste au plus optimiste, chacun y va de son analyse. Et je pense personnellement qu'au-delà du bilan sanitaire qui reste encore assez bien maîtrisé jusqu'à présent, avec une certaine résilience, les pays qui ont déjà vécu Ebola, le palu, etc., l'Afrique va surtout subir les contre-coûts économiques et sociaux de cette épidémie, avec notamment, on le voit déjà, l'effondrement des prix des hydrocarbures, une perturbation des chaînes logistiques d'approvisionnement, la chute des flux de capitaux étrangers, à la fois les recettes logistiques, les IDE, mais également les transferts de fonds des migrants. Et donc, il va y avoir une récession de toute façon mondiale, et également de l'Afrique. Alors, si je prends le cas du Maroc, c'est quand même un pays qui s'est très vite adapté à la crise Covid, et ce à plusieurs niveaux. D'abord, on s'est mis en confinement général très tôt. Le gouvernement a pris rapidement des mesures d'aide aux entreprises et aux potions, notamment le fonds spécial qui a permis de lever près de 3 milliards d'euros, c'est quand même 3% du PIB. Le pays a aussi été reconnu comme un modèle dans cette manière de faire, et également dans sa capacité à réorienter son outil industriel vers la production de masques, vers la production de produits sanitaires, ainsi que pour son innovation sur un respirateur 100% africain. Alors, maintenant, pour parler des relations Europe-Afrique, le Maroc dépend largement de ses partenaires, de ses échanges réunis. Les principaux qui sont la France et l'Espagne. Et donc, tout est tellement imbriqué qu'il est évidemment fortement impacté. Alors, en termes d'opportunités, je pense que l'une des conséquences du Covid, c'est la probable réduction de la dépendance manufacturière à l'égard de la Chine. Je pense que Abdelmalek Alawi a dû en parler dans son intervention, parce que l'Afrique aujourd'hui a du coup potentiellement de la place pour abriter des sous-hubs continentaux, ou en tout cas pour aider ses partenaires commerciaux européens et américains à réduire leur dépendance à l'Asie. Par exemple, récemment, le Maroc a décidé d'exporter des masques. Et je lisais récemment sur Le Monde, cette semaine, en début de semaine, que l'Afrique pourrait profiter de l'après-crise pour relocaliser son industrie sur le continent et servir ses propres marchés avec sa production locale. Par exemple, il n'y a plus aucune raison que des jus de mangue, des jus de fruits d'impassion ou d'ananas soient made in Thailand. Et donc, il faut une intégration verticale des chaînes de valeur, ça c'est sûr. Voilà un peu, il y a des opportunités avec des nouveaux types de partenariats possibles. Je n'ai pas forcément aujourd'hui les réponses, j'ai surtout des questionnements moi-même. Et donc, je reviens aux dirigeants dans ce contexte. Alors, là, je pense que partout dans le monde, il y a une gamme d'attitudes possibles des dirigeants. Ça va du CEO qui va être tétanisé par la peur et qui va rester focalisé sur ses cash flows, sur ses chiffres et la trésor, sur la réduction des coûts, à celui qui va être dans le micro-management des équipes parce qu'il a du temps et que c'est un hyperactif et qu'il n'a plus, c'est les restos, les cocktails, etc. Et donc, il va surinvestir massivement l'opérationnel au risque d'embêter vraiment les équipes. Ça va aussi d'un CEO qui n'a toujours pas réussi à s'adapter au digital et donc qui n'est pas capable de faire même une conf call avec ses nouveaux outils à d'autres qui vont s'investir dans le sociétal et dans le solidaire. Vraiment, il y a une panoplie et une gamme d'attitudes par rapport à ses dirigeants. Et j'ai essayé de lire un peu ce qui se disait justement par rapport aux recommandations des grands cabinets internationaux, des grandes universités, Harvard, McKinsey, etc. Je me suis dit que ce serait bien que je fasse une petite synthèse de ce qui se dit sur les attitudes et les postures à avoir en ces temps de Covid. Alors, j'ai une petite liste que je vais parcourir rapidement. Et puis ensuite, mon objectif, c'est vraiment de partager ensuite ma propre expérience personnelle. En fait, ce qui est écrit, il y a une panoplie d'articles, comme je disais. Donc, quelles sont ces attitudes-là, ces postures ? La première des postures, c'est évidemment de démontrer son empathie et d'accorder aux enjeux humains la priorité absolue. Ça peut paraître évident, mais certains CEOs n'ont pas l'habitude, ce n'est pas leur métier. Et donc, manager avec le cœur, demander aux équipes comment elles vont de manière régulière, ce n'est pas quelque chose qu'un CEO fait forcément naturellement. En tout cas, c'est aujourd'hui le moment de gérer avec beaucoup de doigtés ses propres équipes et d'ailleurs toutes les parties prenantes qui ont un niveau particulièrement élevé d'inquiétude et qui, pour certains, vivent la maladie, une perte de repère, une perte de contrôle. Je dirais presque un choc émotionnel. Moi, je connais des gens qui sont en mode survie, en mode panique et qui sont pourtant déconfinés de luxe. Et donc, le leader dans tout ça, il doit garder une certaine hauteur de vue, pouvoir rassurer, se préoccuper de ses équipes, s'occuper de plus près de ses équipes et quelque part prendre une casquette de coach et pas seulement de dirigeant pur et dur. Alors, moi, j'ai une pratique que je fais pour ma part de manière assez douloureuse dans ma propre équipe. Donc, on fait un coin quotidien avec l'équipe et ce que j'aime bien faire, une fois par semaine, c'est ce qu'on appelle la météo intérieure où chacun prend la parole, s'exprime sur son état, comment la personne va, ce qui est vivant, ce qui le turlupine. Et ça permet vraiment de désamorcer tout type d'émotions, de pensées qui pourraient nuire d'ailleurs à la performance individuelle et in fine à la performance collective de l'équipe. Alors, le deuxième point qu'on regarde dans les recommandations, c'est d'être antifragile, quelque part, activiser sa capacité de résilience et celle de ses équipes. C'est d'ailleurs, ça veut dire être déjà dans une posture d'innover, quelque part. C'est un peu ce que dit Taleb dans le signe noir. Et cette crise est justement clairement un signe noir, même si certains l'avaient déjà prédit. Alors, une troisième attitude extrêmement importante, que je dirais pour moi, c'est pratiquement la plus importante, c'est laisser aux équipes l'autonomie nécessaire. Parce que les solutions peuvent venir de toutes parts. Et quelquefois, souvent, pas d'en haut, pas des personnes qui ont le statut le plus élevé, parce que c'est une crise multidimensionnelle et que personne, je veux dire, même le dirigeant n'a pas la vue holistique et complète de cette crise. Alors, attention, quand je dis autonomie, c'est pas à confondre avec l'indépendance, c'est-à-dire je fais ce que je veux, quand je veux, c'est pas ça. C'est vraiment plutôt de l'interdépendance. C'est le fait de pouvoir faire confiance à ces équipes, faire confiance en leur plein potentiel, leur donner des feedbacks. C'est vraiment cette interdépendance. Et donc, l'idée serait de pouvoir imaginer une nouvelle architecture décisionnelle plus spécifique à cette crise, qui peut peut-être être disruptive par rapport à la norme, mais où, évidemment, il y a des suivis rapprochés, avec des réunions rapides quotidiennes, des feedbacks rapides, et ainsi de suite. Dans cette architecture-là, je dirais que le patron peut même demander des feedbacks sur son style de leadership et la façon dont les gens veulent être dirigés afin d'accompagner tous ces changements. Et enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai ajouté. Je pense que dans cette nouvelle ère, il ne faut pas avoir peur d'aller vers des décisions difficiles en parlant vrai. Parce que quand quelque chose est juste, elle est acceptée. Et du coup, je pense qu'il est vraiment temps pour le dirigeant de faire preuve d'authenticité, tout simplement. cette capacité à exprimer même sa vulnérabilité, son authenticité, qu'il ne sait pas tout, qu'il y a des décisions difficiles qu'il doit prendre, que c'est difficile, c'est compliqué, mais qu'il le fait en conscience et en concertation avec tout le monde. Alors ensuite, pour être un peu plus terre à terre, il y a d'autres conseils. Je pense que là, vous êtes en déconfinement, mais c'est un déconfinement progressif, donc ça peut toujours servir, puisque surtout le secteur tertiaire va continuer à être en télétravail. Et donc là, l'un des tips, c'est de vraiment structurer l'agenda pour ces équipes. C'est mettre des repères, c'est mettre en place une routine pour aider les collaborateurs à structurer leur routine. Enfin, c'est vraiment le moment de communiquer, communiquer et encore communiquer, donc surcommuniquer, en gardant le lien et en maintenant une certaine transparence. Et donc, c'est vrai que là, la digitalisation, c'est extrêmement important. Ça devient critique et c'est vrai qu'on voit en tout cas ici que certains CEOs ont du mal avec ces nouveaux outils et qu'ils restent sur le téléphone. Mais voilà, des outils comme Zoom, Teams, etc. sont bien critiques. Donc, voilà un peu en synthèse des bonnes pratiques que j'ai un peu consolidées à travers mes lectures. C'est certainement pas exhaustif et je veux que vous rebondissiez là-dessus s'il y avait d'autres tips et d'autres conseils. En tout cas, maintenant, ce que je voudrais faire, c'est surtout témoigner de ma propre expérience personnelle. Parce que la question, c'est comment on peut arriver, finalement, à prendre cette hauteur, à avoir confiance en soi, en les autres, à pouvoir lâcher prise et se dire « bon, ok, je ne sais pas tout, c'est ok ». Enfin, la question, c'est surtout ça. Comment le vivre sans le vivre dans la douleur ? Et en réalité, c'est un processus, c'est le chemin d'une vie, cette transformation. Et je pense que pour garder une position méta, une position, enfin, pour garder une certaine hauteur de vie en pleine crise, une hauteur de vue, pardon, et pour que le dirigeant lui-même ne soit pas submergé et pour qu'il n'apporte pas lui-même sa crise personnelle qui va alimenter la crise collective qu'il est censé gérer, il doit vraiment avoir fait déjà un chemin personnellement de cette crise. Il doit avoir travaillé au moins sur sa sécurité intérieure. Désolée si je dis souvent « il doit », évidemment, c'est plutôt un choix très personnel, chacun. Mais je suis peut-être tellement passionnée par ce partage que j'ai tendance à avoir des opinions assez tranchées. Mon excuse, mais c'est plus, évidemment, chacun a le choix d'être un leader conscient qui veut faire avancer les équipes et qui veut surfer sur la vague actuelle ou non. Alors, donc, j'aimerais partager maintenant ma propre expérience, et c'est un témoignage d'une quinzaine d'années de travail sur moi-même, sur ma propre sécurité intérieure, qui m'a aujourd'hui apporté une certaine liberté intérieure. Parce qu'en tant que femme, déjà, dans le monde de l'entreprise, j'ai eu à gérer des situations complexes. Alors, clairement, ce n'est jamais aussi complexe que ce que nous vivons actuellement. Et en même temps, tout le travail que j'ai fait précédemment, aller contacter mon intériorité pour voir comment prendre ma place avec plus de confiance, avec plus de conviction, tout ça, a fait que j'ai traversé cette période avec beaucoup de sérénité, beaucoup de lâcher prise, et encore une fois, comme une véritable occasion de grandir. Alors, mes débuts en entreprise ont été très difficiles, donc je reviens de loin. Parce qu'au début, j'étais à la fois la plus jeune et l'une des seules femmes dans un comex, vraiment dans un monde d'hommes, dans un groupe industriel marocain, en fait un conglomérat. Et donc, très vite, j'ai senti que ce qui était le plus important et le plus difficile en entreprise, ce n'était pas de monter en compétences, de gagner en expertise technique, tout ça. Ça, c'est un bagage minimal. Mais le plus difficile, c'est de pouvoir gérer justement ces situations complexes, les crises, les femmes et les hommes de l'entreprise, des gens qu'on n'a pas forcément choisis. Voilà. Et donc, du coup, j'ai eu à travailler sur moi-même, sur ma confiance, sur mon âme. Donc, ça a été difficile et laborieux au début. Et ça m'a poussée à me faire coacher d'abord. Et j'ai tellement aimé le coaching que du coup, ça peut paraître un peu galvaudé, tout ça, le coaching. Mais en tout cas, moi, ça m'a servi à travailler sur mon être, sur le savoir-être, sur le savoir-faire. Et j'ai tellement aimé que je me suis ensuite formée en tant que coach individuel et ensuite coach d'équipe. Et donc, j'ai expérimenté plusieurs types de cadres, plusieurs cadres de référence. Je veux dire, la CNV, la communication non-violente, par exemple, la PNL, beaucoup, beaucoup de cadres de référence. Bref, j'ai entamé, donc, depuis une quinzaine d'années, un chemin de développement personnel, voire spirituel. Et du coup, j'aimerais vous partager comment j'ai travaillé moi-même sur mon être, sur quelque part, ma souveraineté d'être. Alors, pour ma part, j'ai pu le faire à travers un certain nombre de pratiques qui m'ont beaucoup apporté. Et donc, chacun pourra trouver, évidemment, sa propre pratique, celle qui résonne le plus en lui. Pour ma part, pour moi, ça a été des rituels de méditation, respiration, yoga. Mais chacun peut prendre, peut, disons, créer ses propres moments d'introspection et de silence. Ça peut être juste prendre un café avec soi-même, marcher en silence, seul. Le plus important, c'est que ce soit un moment d'introspection. Alors, moi, je le fais quotidiennement. J'ai une heure le matin, une demi-heure le soir. Et depuis le confinement, là, je suis passée à deux heures, une heure le soir. Et donc, deux heures, voire même trois heures de pratique par jour. De méditation, de s'observer, de… Voilà, j'ai une heure le plus important. C'est le fil conducteur qui est un éternel questionnement. En fait, une remise en question permanente. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le leader a une responsabilité importante. Et là, il doit se remettre en question de manière, je dirais, presque quotidienne. En tout cas, c'est ce que je fais. Chacun a le choix et libre de faire ce qu'il veut. Mais ce que j'ai adopté, moi, c'est vraiment une réflexivité permanente. C'est faire le point, faire ma météo intérieure quotidiennement. observer ce qui grince, ce qui a bien marché, ce que j'aurais pu faire différemment, ce qui est vivant en moi, quelles sont les émotions que je traverse, quelles sont les pensées qui m'accompagnent, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, je pratique ça, non seulement avec moi-même, mais également avec ma famille, mes enfants, mon mari, et plus largement dans l'équipe. Dans l'équipe, quand on fait une météo intérieure, ça permet de désamorcer certains conflits latents qui pourraient parasiter la performance de l'équipe. Alors, à travers ces pratiques, qu'est-ce que ça m'a permis ? Là, pour faire le lien entre cette crise et le dirigeant, est-ce que ça peut apporter ce type de pratique ? Alors, moi, ça m'a apporté énormément à un niveau personnel et professionnel. D'abord, le fait de s'observer quotidiennement, ça apporte une certaine clarté, une clairvoyance et une lucidité par rapport aux situations que vous vivez. Ça apporte une certaine acuité de conscience. Et prenez conscience de votre respiration, tout en étant dans cette jolie nature ressourçante. Prenez conscience de vos pensées en vous disant « Est-ce que je suis mes pensées ? » ou « J'ai des pensées ? » Parce qu'en réalité, je ne suis pas mes pensées. Je peux choisir de les laisser glisser et partir. Prenez conscience de vos sensations, vos émotions. Et dans l'inspire, vous allez inspirer la belle énergie, les vitamines, tout ce qui peut vous ressourcer. Et dans l'expire, vous allez vraiment jeter tous les parasites, les images, tout ce qui peut venir vous parasiter, ici et maintenant. Et quand vous serez prêts, Je vous propose d'ouvrir les yeux pour continuer le partage. Vous êtes là ? Vous êtes là ? Manel, Manel, on a été coupé, on a été coupé, on a eu un petit couac, mais maintenant tout va bien. On s'est reconnecté à des aspects de la vie qui sont beaucoup plus positifs. Alors, cela étant dit, j'étais sur mon expérience personnelle. À savoir ce que m'a apporté cette pratique, c'est comment ce type de méditation que je fais, par exemple, ou d'autres. C'est vraiment… Cela dépend des jours. Quelquefois, d'ailleurs, ce n'est pas une méditation guidée comme celle-ci, mais plus faire le vide et laisser les choses venir, mettre un peu son cerveau en mode par défaut. Donc, ce que je disais, c'était d'abord, ce que ces pratiques m'ont apporté, c'est d'abord une certaine clarté, une acuité de perception et de conscience. Et ça, c'est très important pour le dirigeant d'aujourd'hui. Ensuite, ce que cela m'a apporté, c'est une certaine sécurité de l'être. Parce que quand on s'observe quotidiennement, on finit par rencontrer ses peurs, les différentes émotions qui nous accompagnent, ses pensées, ses frustrations, ses colères. Chacun a une émotion différente qui l'accompagne en général, qui est assez prépondérante. Et à force de croiser ses émotions, ses pensées, on finit par les embrasser, par vivre avec, par mieux se connaître et s'accepter dans ses limites. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense que le CEO, le leader, doit se débarrasser de tout ce qui nous alourdit, toute cette charge additionnelle, tout ce qui nous plombe. Le moment est vraiment venu pour lâcher les schémas mentaux habituels, les anciens référentiels, pour pouvoir justement think out of the box. Alors, la troisième chose que cela m'a apporté, c'est déconstruire, quelque part apprendre à désapprendre. Parce que quand vous mettez votre cerveau en mode par défaut, vous faites le vide pour laisser autre chose émerger, justement, la vraie nature, le vrai potentiel de vous-même. Et c'est ce qui, paradoxalement, permet de vous rendre plus performant. Alors, ce que permet aussi ce type de pratique, c'est l'acquisition de tout ce qui est intelligence émotionnelle, relationnelle. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est un peu à la fois l'empathie, l'assertivité. Je pense que vous avez déjà eu une coach, Corinne Martin, si mes souvenirs sont bons, qui a expliqué ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Je ne vais pas revenir dessus, mais pour finir, je pense que ce qui est très important, c'est aussi de pouvoir, de savoir aiguiser sa capacité d'écoute. Et c'est ce que ces pratiques, enfin les moments de silence ou d'introspection permettent. Ils permettent justement d'être non seulement dans l'écoute verbale, mais également dans une écoute non-verbale, dans une écoute flottante. Dans une écoute qui fait qu'on devient vraiment capable, au fil de l'eau, au fil du temps, de repérer les signaux faibles. Et évidemment, pour moi, c'est vraiment un chemin à peine entamé. En réalité, c'est le chemin d'une vie. Et vous avez des situations comme ça, comme le Covid, qui sont des formidables accélérateurs. En tout cas, je pense que là, le dirigeant, en ce moment, gagnerait à passer d'une posture de sachant à une posture d'apprenant. Ce qui demande beaucoup d'humilité, mais également beaucoup de confiance en soi et dans les autres. Parce que pour pouvoir être apprenant, ça demande de pouvoir lâcher prise, de se dire, bon, j'ai pas toutes les solutions, je ne sais pas tout. L'équipe va peut-être me proposer des solutions meilleures. Et donc, voilà, ça passe aussi par ça. Alors, j'aimerais atterrir, avant de conclure, j'aimerais atterrir sur ce que j'applique aussi, en tout cas sur moi-même. C'est le fait que, pour moi, cette crise a questionné aussi la solidité de notre système immunitaire. Et donc, j'aimerais parler du fait que cette transformation individuelle passe aussi par le travail sur le corps physique. Parce que, quelque part, le leader devrait savoir gérer son énergie vitale, gérer son corps comme un sportif de haut niveau. Franchement, c'est ma conviction profonde. Parce que si vous n'avez pas une énergie optimale, ce que vous renvoyez, ce que vous transmettez n'est pas forcément de bonne qualité. Les pensées que vous avez ne sont pas forcément les meilleures pensées qu'on pourrait avoir. Les émotions que vous transmettez aux autres ne sont pas forcément les meilleures. Et donc, pour pouvoir vraiment transmettre le meilleur de vous-même, vous devez aussi, le patron, le leader, a la responsabilité de prendre soin de lui-même. Prendre soin de lui-même, ça passe aussi par le corps physique, comme je disais, par gérer son énergie vitale. Et donc, il y a pas mal de rituels pour mieux récupérer, évidemment, l'alimentation, le sport, la respiration, le repos mental, quelque part. Tout ça est important parce que je pense qu'on a une puissance d'auto-guérison extraordinaire, non seulement sur le plan physique, mais également psychique et émotionnel. Alors, pour conclure, parce que vous, vous êtes déjà en déconfinement, même progressif, je dirais que pour le moment, je pense que pour vous, ce qui serait bien, et c'est ce qu'on va faire, nous, dans une semaine, peut-être, ou deux semaines, quand le déconfinement sera arrivé, en tant que leader, en tant que dirigeant, c'est de faire un retour d'expérience sur comment ces deux mois ont été gérés. Est-ce qu'il y a eu des idées nouvelles ? Il faut vraiment les récupérer, c'est le moment de récupérer toutes les innovations des équipes qui ont émergé à la fois, vraiment, en partant de l'ouvrier à la secrétaire, en passant par le patron de business. C'est aussi intéressant pour remobiliser les équipes, de faire ce retour d'expérience. Ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment d'avoir une réflexion prospective sur les différents scénarios possibles, du plus optimiste au plus pessimiste. Savoir comment le marché s'est transformé, de l'état de santé des clients, des sous-traitants, de toutes les parties prenantes. Et enfin, je vous invite également à ancrer toutes les bonnes pratiques, même personnelles, que vous avez ancrées là, durant ces deux mois de confinement. Si vous avez fait plus de sport que d'habitude, si vous avez ancré certains rituels, vraiment faites-le dans la durée. Voilà ce que j'avais envie de partager. Je n'ai pas forcément fait le meilleur atterrissage, parce que, disons que ça glisse, mais ce n'est pas encore parti. Voilà, mais j'ai presque tout dit. Et merci de votre écoute. Merci Lamia, et d'avoir su reprendre comme ça, malgré cette colère que j'ai, et que tu dois avoir aussi en dehors de l'image. C'est de la colère que je ressentais surtout. Mais bon, merci en tout cas de nous avoir aidé à éclaircir un petit peu ça et d'avoir poursuivi. Denis, est-ce que nous avons des questions ? Je sais que tu t'es occupé de ce petit problème-là. J'étais occupé à régler son compte à la personne qui a créé le problème, parce qu'en fait, j'ai compris ce qui s'est passé. Bref. Non, je n'ai pas de questions écrites. Peut-être que moi, je peux avoir une première réaction, surtout sur ce que nous a dit Lamia. En fait, tu nous as parlé, notamment sur la partie management. J'ai retenu deux, trois choses qui m'ont interpellé. Que le leader, entre guillemets, doit rassurer ses équipes, particulièrement en période de crise. Qu'il est important de communiquer, de surcommuniquer. qu'il est important aussi de permettre à chacun de s'exprimer. Mais Lamia, au fond, ces bonnes pratiques, entre guillemets, de gestion de crise, est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit simplement le management de tous les jours, crise ou pas crise ? Tout à fait. Je suis complètement d'accord. De toute façon, aujourd'hui, encore une fois, il faut prendre en compte que la crise est inévitable. Et ce sera de plus en plus récurrent. Je fais juste une digression par rapport à la proposition d'Yves. La première proposition d'Yves d'intervenir sur la finance verte, plutôt que sur cette thématique. Et en fait, tous les partisans des changements climatiques et de la finance verte disent clairement, mais attendez, mais c'est rien par rapport à ce qu'on va vivre en termes de changements climatiques, etc. Donc, d'abord, première chose, de toute façon, il faut intégrer la crise comme une donne presque quotidienne. Et tu as raison, Denis. En tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose que je pratique quotidiennement. Et c'est vrai que le switch du dirigeant, c'est difficile du jour au lendemain de commencer à faire des météos intérieures d'une équipe, de commencer à manager avec son cœur s'il n'a pas fait tout un chemin derrière. C'est pour ça que je veux dire, OK, il y a beaucoup d'articles sur, voilà, quels sont les tips ? Oui, il faut faire preuve d'empathie, etc. Mais oui, mais comment se transformer ? Comment réellement l'être avec authenticité, le faire avec son cœur et avec ses tripes ? Ça, ça demande tout un chemin de développement personnel. Et ça ne s'acquire pas comme ça. C'est quelque chose qui demande la réflexivité permanente. Et oui, évidemment, c'est quelque chose qui doit se pratiquer. Il devrait se pratiquer quotidiennement, crise ou pas. Ça tombe bien que tu parles justement de pratique et de… Enfin, ça, c'est mon côté sportif, je veux dire d'entraînement. C'est un peu ça. Parce que je crois que Stéphane Pipon a une réflexion un peu dans cet ordre-là. Stéphane, je te donne la parole. Pense à mettre ton micro, Stéphane. Ça me rejoint totalement. Moi, je viens de vivre le COVID de manière assez intense. J'ai été 29 jours sans avoir une de mes filles. Donc, j'ai été seul pendant 29 jours. J'ai entendu notre astronaute canadien qui disait que pour eux, quand ils sont en confinement, ils donnaient un sens à leur action en faisant une routine avec discipline. Donc, ce qu'ils avaient fait, notre astronaute canadien qui vient de revenir de l'espace, on l'a eu à Radio-Canada. Il disait que pour passer à travers un confinement, comme on vit en ce moment-là, il faut se développer une routine avec discipline qu'on maintient. Et j'ai l'appliqué à moi-même. Et quand ma fille est revenue après 29 jours, j'ai manqué d'avoir le COVID, j'ai été testé négatif. Ce qui est arrivé, c'est que ma fille, j'ai gardé son énergie de 10 ans, j'ai levé de 21 ans, par l'exemplémentarité. J'ai maintenu la discipline. J'ai fait une routine. Moi, en me levant le matin, aujourd'hui, je suis dans un... J'ai fait une retraite de deux jours dans une zone forestière où j'ai pris soin de moi. Et tous les jours, je me rasais. Je me parfumais comme si c'était normal. Donc, j'ai créé un sens mental à... Comment je continue à faire de l'attractivité économique sur Marseille, sur Bordeaux. Et la discipline que j'ai mise envers moi a eu en exemplémentarité un impact positif sur moi, sur ma famille et sur mes clients. J'ai réussi à préserver mes revenus grâce à l'énergie positive que je générais dans un contexte où, la crise qu'on vit, j'ai vu les opportunités pour passer de télétravail, du numérique en mission économique vers une mission économique 4.0 qu'on a appliquée avec Bordeaux, ça a marché. Et donc, je parle à Marseille lundi sur le même modèle. Donc, moi, ce que j'ai appliqué finalement comme leader de ma compagnie, comme président de ma compagnie, j'ai dit, si je veux être un leader inspirant, je dois l'appliquer à moi-même. Je l'ai appliqué, je me suis choisi et ça a un impact sur l'environnement. Autour de moi, dans toutes les parties prenantes, fournisseurs, clients, banquiers, investisseurs, ici, j'ai un monsieur qui est président du Fleury-Michon au Canada. Je le rencontre pour attirer des fonds d'investissement en plein COVID, de start-up africaines et européennes ici et ça fonctionne. Donc, l'énergie qu'on dégage fait en sorte qu'au final, même s'il arrive des attaques, je n'ai pas vu ce qui est arrivé, mais j'ai plein d'attaques autour de moi et ça fait en sorte que je réussis à y passer et je pense que le concept d'exempli-matérité pour être un leader inspirant, pour sécuriser ses employés, les calmer et ça fonctionne dans mon... Stéphane, je te connais, je te connais bien mon ami. Je te connais bien mon ami. Quand tu es lancé, tu... J'ai arrêté tout de suite. Et j'ai arrêté mon idol, c'est ça y est d'abri. Une réaction, Lamia, sur les propos de Stéphane qui sont intéressants. Moi, ça me parle, ce qu'il dit. La routine, l'importance de la discipline, quelque part, qu'on s'applique à soi-même et l'exemplarité. C'est clair, ça fait écho à tout ce que je vis également et à tout ce que j'ai partagé. Justement, cette routine, moi, j'ai même une heure maintenant le matin et une heure le soir, comme je vous disais. Et c'est vraiment important pour moi d'honorer la pratique. Je l'honore parce qu'elle me fait du bien et qu'elle me... Effectivement, elle me fait monter mon niveau vibratoire, mon niveau énergétique. Et donc, du coup, ça se reflète sur les autres, sur toutes les parties prenantes. La famille, tous les cercles. Donc, effectivement, ça fait complètement écho par rapport à ce que je vis aussi. Merci Stéphane pour ce partage. Alors, moi, j'ai une question qui va s'adresser peut-être à tout le monde, du coup, parce que là, on est sur des notions... Au fond, on parle de méditation, on parle de zénitude, entre guillemets. Donc, on parle de choses qui, à la base, culturellement, viennent plutôt d'Asie, on va dire ça comme ça. Je schématise énormément, mais c'est quand même un peu ça. Est-ce que ces notions-là sont transversales, transculturelles ? Est-ce que ça parle à nos amis africains ? Est-ce que ça parle à nos amis français ? Je vois Thierry qui est là. Est-ce que ça lui parle ? Est-ce que ça parle vraiment d'une manière transculturelle ? Ou bien, est-ce qu'il faut aussi s'imprégner d'une certaine culture qu'on considère à tort ou à raison comme un peu originelle pour ce genre de pratiques et de notions ? Moi, j'ai envie de réagir, mais évidemment, s'il y a d'autres veulent... Vas-y, réagis, Lamia. Puis peut-être que nos amis réagiront dans la foulée, j'espère. Oui. Étant musulmane, et je connais pas mal, évidemment, de gens qui pratiquent l'islam, ce qui est sûr, c'est que ces pratiques de méditation qui, évidemment, nous viennent d'Asie, transfigurent. Ces pratiques religieuses. Parce que là, on est dans la spiritualité. On est dans le sens de la vie. La religion, c'est en parallèle. Vous pouvez aussi pratiquer. Mais pour moi, là, je suis vraiment dans l'essence de ma raison d'être. Je vais reprendre un peu les propos de Frédéric Lenoir qui a écrit Le Miracle Spinoza. Moi, je m'inspire beaucoup aussi des philosophes. Je veux dire, Spinoza, Nietzsche, tous ces gens-là ont déjà parlé plus ou moins de principes universels. Et je dirais que, à mon sens, la méditation et toutes ces pratiques asiatiques, enfin, qui nous viennent d'Asie, encore une fois, sont universelles. Et elles transcendent et elles dépassent les religions. Moi, c'est comme ça que je le vois et que je le vis. Et je veux dire, encore une fois, on peut parler de méditation, mais même la contemplation. Il y a des gens qui ne sont pas du tout, ils me disent, non, non, mais attends, mais même moi, même la spiritualité, je ne veux pas faire de… Je ne suis pas spirituelle. Oui, mais quand il contemple, quand la personne va contempler la nature, va marcher dans la montagne des heures et des heures, c'est une forme de spiritualité. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser aussi le partage. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce point-là, d'une manière générale, ou sur d'autres, d'ailleurs ? Sinon, je redonne la parole à notre ami Stéphane Pipon qui a encore beaucoup de choses à dire, mais je le garde en réserve. Papa avait une question, je crois. Papa avait une question. Oui, en fait, je suis encore là. Je suis très intéressé par ce que vous êtes en train de dire. Merci pour ces mots pleins de sagesse de la mienne. J'espère que je n'écorche pas votre nom. Oui, ma question, c'était de savoir, aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de point de bascule, une sorte de, j'ai envie de dire, de changement de paradigme dans ce que le monde est en train de, ce que le monde a été et ce qui va devenir. Et que c'est comme s'il y avait une sorte de guerre entre les anciens et les modernes, comme on le faisait au Moyen-Âge. Et effectivement, la philosophie est une forme de réponse qu'on peut apporter, ou la métaphysique, ou en tout cas la religion, ou toute forme de méditation. Mais pour revenir à une question essentiellement managériale et organisationnelle, c'est de savoir un peu comment se passera, parce que nous sommes quand même des gens nimbés dans une forme de culture. Nous habitons, nous avons des habitudes, nous avons des manières d'être, nous avons des convictions, nous avons des certitudes, une manière de voir la vérité. Nous ne nous doutons jamais. Je n'ai jamais vu une civilisation qui ne doute jamais, mais nous, les humains, nous sommes excellents là-dessus, on ne doute pas. Donc comment on va faire pour faire penser à des gens qui sont leaders pour douter ? L'idée du doute m'intéresse parce que moi, je pense que les meilleurs sont ceux qui doutent, ceux qui n'ont pas des convictions figées sur du marbre. Mais comment on fait pour faire changer cette certitude-là ? Comment on déconstruit ce qu'on a déjà construit pour créer une nouvelle forme de leadership ? C'était ma question. Votre question, c'est par rapport aux autres, c'est ça ? Par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Par rapport à soi-même, déconstruire les certitudes, par rapport aux autres, comment ils vont accepter cette déconstruction-là pour aller vers de nouvelles pistes ? Alors, je parlais de, justement, apprendre à désapprendre et à mettre le cerveau en mode par défaut. D'accord ? Exactement. Déjà, la prise de conscience qu'on a une certitude, c'est déjà, on est déjà bien avancé, ça veut dire qu'on doute si on pense que, tiens, je fais peut-être un peu trop de certitude là-dessus. C'est déjà, il y a un début de doute. Et donc, je pense, je n'ai pas peur pour ce type de personne qui se dit déjà, bon, là, je suis plein de certitude. maintenant, par rapport aux autres, ce qu'on peut faire, alors, ce que les spirituels disent, c'est qu'à partir de, il y a un point de bascule aussi par rapport au niveau de conscience. quand vous avez 1% de la population mondiale qui atteint un certain niveau de conscience, c'est-à-dire qui est conscient, je veux dire, l'outil le plus puissant, c'est la conscience, c'est l'awareness, c'est le fait que quand je fais quelque chose ou je dis quelque chose, je suis conscient que, ok, j'ai dit ça, mais il y a d'autres choix possibles, c'est ça, cette conscience. Alors, on n'est pas encore à ce 1% de population. Maintenant, on peut influer sur son environnement, déjà sur sa famille, sur ses équipes, qui sont les générations futures, sur peut-être son patron, sur, voilà, je ne sais pas, alors, ça, c'est influé sur les autres. Ensuite, sur soi-même, comme je disais tout à l'heure, ça dépend à quel stade on est au niveau de la conscience, mais malheureusement, je dirais malheureusement, il faut des fois avoir des grands problèmes dans la vie pour avoir des grandes prises de conscience. Donc, il y en a beaucoup qui passent par, voilà, des expériences un peu dramatiques, des pertes d'êtres chers, etc., pour pouvoir passer à un stade supérieur et à un niveau de conscience supérieur. Merci. Alain, tu as levé la main. Oui. Non, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit qui est passionnant. Quand on parle de doute, s'il y a quelque chose qui nous a bien fait douter et qui nous fait encore douter aujourd'hui, c'est bien le Covid-19. Ce n'est pas un doute, c'est des doutes. Et en plus, on doute tous ensemble. Ce n'est pas un doute personnel, c'est un doute collectif. et je pense que si on ne bénéficie pas de ça, Africa Link, dans la première, je crois, me rappeler, la première web webinaire, était ressorti le fait que ne gâchons pas cette crise. Nom d'une pipe, ne gâchons pas cette crise. Ça commence par l'éducation. Et quel est le mammouth qui va accepter de désapprendre ou pourrait apprendre ? En parlant du ministère de l'éducation française, par exemple. Comment ne pas profiter de cet instant extraordinaire pendant cet été, de faire en sorte qu'au mois de septembre, on puisse modifier un peu la façon d'enseigner et surtout les sujets qu'on enseigne. À commencer par apprendre à se connaître soi-même, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan du corps, apprendre à connaître son corps, donc en faisant du sport, etc., apprendre à connaître son environnement et comment il réagit. Et là, on aura toutes les statistiques voulues pour démontrer comment la nature a réagi. Et on voit de partout cette nature qui renaît, qui reprend le dessus à une vitesse extraordinaire. Et pour terminer, je dirais que là, on a une opportunité extraordinaire de collaboration avec nos amis d'Afrique. Parce que la nature, ils sont beaucoup plus proches de la nature que nous. aujourd'hui, on voit de plus en plus d'articles qui ressortent en disant, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à s'inspirer de ce qui se passe en Afrique ? Pourquoi ? Parce que l'Afrique surprend tout le monde. En ce moment, le Covid, l'Afrique surprend tout le monde. Surprend l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé qui avait annoncé il y a un mois que ça allait être le drame et la catastrophe en Afrique. Donc voilà, je pense que comment peut-on faire pour qu'enfin, des gens qui ont la capacité à prendre des décisions rebondissent positivement sur ce Covid qui, finalement, est plutôt une bonne chose ? Je veux réagir là-dessus. Ça me touche directement maintenant. Nous, on a pris le Covid en éducation au Québec par l'École éducationnelle et l'entrepreneuriale communautaire. On a pris le Covid comme une opportunité et on a parti à un projet où le présentiel à l'école, le bonheur à l'école, on a transféré à la maison pour gérer le temps de travail-famille et diminuer le stress des parents et aider les enfants à rêver. Et le projet s'appelle s'entreprendre-à-la-maison.ca. On l'a lancé, on l'a implanté au Maroc, on l'a implanté en Afrique. C'est avec François, c'est avec Paul Gérén-Ajoua au début qui est l'ancien éducation qu'on a eu. Et quand on allait avoir en millions de dollars un projet d'école entreprenante et communautaire au gouvernement contre Vint-et-Marie et le ministère d'éducation et quand il est arrivé le Covid, on s'est dit, OK, on n'est pas en présentiel, au moins en virtuel, on va aller en téléenseignement et on a fait une plateforme avec 100 personnes, 100 éducateurs en huit semaines, sans argent. On est résilients, les Québécois, on est résilients comme les Africains. Nous, ici, c'est les tempêtes de neige, c'est la langue anglaise qui va nous assimiler. On est un peuple résilient et on est trois fois de la France. Moi, je viens de la Gaspésie, on est 94 000 sur un territoire grand comme la Belgique. Donc, le programme éducationnel qu'on a fait, on avait des syndicats du ministère d'éducation qui nous a instruits et nous, on a rassemblé tous les enseignants et les directeurs d'école et on a fait ce projet-là en huit semaines et on demande au gouvernement 3 millions de dollars pour continuer pour un plan de pandémie parce que nous, on ne va avoir pas un V, un double V. on est dans la merde. L'économie va partir en octobre 2021 et on pense que ça va être un U jusqu'en octobre 2022. Comment on continue à faire des éléments économiques? Notre gouvernement actuellement est un gouvernement de comptable, d'améné, centriste et là, nous, on a rassemblé les entrepreneurs avec les éducateurs et on s'est dit on fait le projet. Allez voir s'entreprendre à la maison.ca pour répondre à la question du monsieur au propos. Nous, on n'a pas attendu après le ministère d'éducation, on le fait. Avec les investisseurs, moi, je représente les investisseurs, les entrepreneurs et les gens d'innovation. Je suis lié aux gens d'éducation, ceux qui ont la vocation d'enseigner. On l'a implanté en Afrique dans plein de pays et c'est avec Paul Gérin-Lajoie et on est partout en Afrique avec la dictée Paul Gérin-Lajoie avec François Gérin-Lajoie, son fils et on attend 3 millions du gouvernement pour continuer parce que là, on a fermé nos écoles jusqu'en septembre. Les universités à l'automne ne repartent pas. On va dans téléenseignement. Les collèges aussi et là, on se dit comment on va continuer à relancer l'économie avec les enfants à la maison. Stéphane, merci pour ce partage. Ce que je te propose, c'est que tu mettes l'adresse du site. Oui, je ne vais pas tout de suite. Parce que moi, mets l'adresse dans la partie conversée. Je vais vous mettre l'adresse. Parce qu'effectivement, moi, j'ai assisté à l'inauguration de cette plateforme. Je trouve que l'initiative que vous avez prise est formidable et vous avez fait pas de l'une efficacité incroyable. Je te coupe ta parole parce que je sais que sinon, tu vas la reprendre. Je passe la parole à Juliette qui a levé la main. Juliette, tu es où ? Où es-tu, Juliette ? Merci, merci Denis. Merci à tous pour ces interventions. Je reviens en fait sur l'intervention de Pape. Moi, qui fais partie de la jeune génération, on va dire, de travailleurs puisque l'école, c'était il n'y a pas très longtemps pour moi. Je me rends compte que la problématique est là où on doit vraiment avoir un impact. c'est sur la formation des jeunes professionnels. Parce qu'il y a vraiment un problème, moi, qui sort d'école de commerce. Effectivement, on est formé pour être des entrepreneurs, des cadres, des dirigeants, des dirigeants et pas des leaders. On a un peu déshumanisé ce statut et cette question du doute et cette question de la fragilité, elle fait partie de l'expérience du manager et ça n'a rien à voir avec la faiblesse ou ça n'a rien à voir avec la fragilité et justement cette question du doute, ça fait partie d'une intelligence collective, d'une intelligence globale qui est humaine, qui est business et qui est essentielle pour le développement. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de l'éducation et de la formation à tous les stades à reprendre, une vérité humaine à remettre au centre de tout ça. et je voulais revenir aussi sur l'importance de le rôle qu'ont les chefs d'entreprise et on revient souvent là-dessus, Africa Link, sur quel impact on peut avoir et témoigner et former les gens et témoigner sur ces doutes et sur comment vous, vous travaillez auprès des jeunes ou auprès des jeunes chefs d'entreprise. c'est absolument essentiel parce que effectivement quand on a un management qui n'agit pas de manière bienveillante, des leviers, on n'en a pas énormément donc il faut aller chercher le soutien ailleurs et il faut préparer les jeunes générations à ça aussi. Je ne sais pas si c'est très clair mais... C'est très clair Juliette et... Non, non, c'est très très clair comment on forme nos jeunes générations à l'intelligence émotionnelle à la sensibilité à l'autre y compris dans le business. Comment on fait ça ? Lania ? En fait, moi je l'ai... Enfin, je l'ai moi-même appris sur le terrain et à la dure. Je veux dire, je me suis ramassée plusieurs fois justement et je pense que de plus en plus maintenant dans les écoles de commerce ils ont des modules d'intelligence émotionnelle d'intelligence collective tout ça je pense que ça apparaît de plus en plus. Malheureusement, en fait, de toute façon c'est quelque chose qu'il faut aussi pratiquer sur le terrain et forcément on va faire des erreurs au début. Et là, vous parliez aussi peut-être de vos top management et pas forcément à l'écoute. Moi, je pense que c'est vraiment important aussi à chacun d'influer dans toutes les directions à la fois au niveau de ses propres équipes au niveau des peers et au plus haut niveau et ça requiert d'avoir du courage de donner un feedback alors évidemment un feedback avec bienveillance et sans complaisance. Voilà. d'autres réactions d'autres questions d'autres compléments Sylvie. Est-ce que tu es encore là ? Alors Sylvie, 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 Sylvie. Non, je ne la vois pas. Peut-être qu'Isabelle veut réagir. Isabelle, peut-être que ça se... Voilà. Ce sont des questions qui sont aussi de son domaine de prédilection si Isabelle nous entend. Je viens de voir arriver Mounir Moacar. Peut-être qu'il a une réaction aussi qui peut être intéressante. La parole est ouverte, je vous le rappelle. Oui, bonjour. C'est Isabelle. Excusez-moi. Isabelle, très bien. Voilà. Merci Denis pour m'avoir invité à participer à cette passionnante conférence où il y a beaucoup de chaleur humaine qui circule. Ça fait du bien. Moi, j'étais sensible en effet à l'idée de l'universalité en fait, de la situation et en effet le Covid nous ramène de force à cette universalité et j'entends parler d'intelligence émotionnelle et on peut dire en effet que quel que soit son style de management, le pays que l'on habite, la culture, sa religion, les émotions, elles, elles sont universelles et je crois qu'il faut en effet ne pas avoir peur de les exploiter parce qu'elles sont forcément fructueuses. Je pensais à relier cette idée à ce que vous avez dit Lamia sur réfléchir tous ensemble et d'hierarchiser la réflexion. Les bonnes idées en effet viennent du terrain aussi. Il y a beaucoup de Fab Labs qui s'en sont inspirés aux Etats-Unis notamment Schneider qui a interrogé les équipes de production pour mettre en place de nouveaux modèles innovés. Je pense aux communautés aussi que l'on crée que ce soit en distanciel, que ce soit en présentiel autour d'un projet, des équipes projet où les leaders et les managers des équipes n'occupent pas forcément un poste hiérarchique et je pense qu'il faut faire circuler la bonne énergie dans les entreprises et ça demande en effet aux managers d'interroger sa force. Où est sa force ? Ce n'est pas forcément dans le pouvoir. être un bon manager ce n'est pas forcément faire un usage excessif du pouvoir mais être légitime et votre collègue du Canada Stéphane je crois Stéphane oui c'est ça. Parler de l'exemplarité on a tous des enfants beaucoup des neveux des nièces vous voyez cette jeune personne à Paris qui s'occupe de ses nièces je crois que le meilleur des enseignements c'est l'exemplarité à partir du moment où on est exemplaire en version publique que ce soit ses enfants ou ses collaborateurs ou ses voisins et bien on est légitime donc je pense que c'est une idée à creuser et puis également trouver des moments ensemble pour souffler nous-mêmes dans notre équipe on a des apéros en fin de semaine par exemple donc ça permet d'échanger de se marier un peu ensemble de décompresser et c'est tout simple mais c'est de bons moments donc je crois qu'il faut qu'il soit intégré dans la pratique professionnelle et pas en dehors comme vraiment des moments qui peuvent améliorer la productivité aussi je pense également pour les équipes qui interviennent sur l'urgence puis après je rends le micro parce que moi aussi je suis bavarde oui oui je sais aussi aussi pour les collaborateurs qui ont traité en urgence les difficultés auprès des entreprises de mettre en place des groupes de supervision de régulation pour évacuer des émotions et ça ce sont des opérations qui doivent être considérées comme des outils professionnels c'est pas à la marge c'est dans la pratique je suis d'accord avec toi c'est pour ça que je disais tout à l'heure que finalement les modes de management qu'on a pu mettre en place sur cette dynamique là à cause de la crise ce sont en réalité des bonnes pratiques qu'il faut conserver en dehors de toute forme de crise quoi et je parle sous le contrôle de mon président ça rejoint un mot qu'on emploie beaucoup au sein d'Africa Link la convivialité c'est aussi une autre forme d'intelligence émotionnelle Africa Link nous on tient beaucoup à cette convivialité on travaille mais on travaille dans la joie et dans la bonne humeur et c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN d'Africa Link alors moi quand j'entends que quand quelqu'un arrive dans cette réunion il dit qu'il y a des bonnes vibrations qui sont là moi ça me fait plaisir et je sais que Yves aussi est très attentif à ça oui tu as raison mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure en conclusion mais j'aurais bien aimé si Ahmed Semega est là encore avec nous je ne sais pas s'il nous entend Ahmed si tu nous entends il est là mais je ne sais pas s'il nous entend mais il est là en tout cas il est connecté Ahmed oui je suis là il est là qu'est-ce que j'aimerais bien avoir ton avis toi qui a géré qui a géré d'abord comme ministre comme patron de grandes entreprises internationales puis comme haut-commissaire à l'OMVS qui a géré à la fois des nombreuses équipes des filiales des DG des gens peu compliqués quelquefois quel est ton sentiment sur cette approche que Lamia a évoquée tout à l'heure et que beaucoup partagent merci je voudrais remercier et féliciter Lamia pour cette présentation j'ai appris beaucoup c'est pourquoi je suis ompteur et c'était vraiment passionnant d'entendre parler de tout son expérience personnelle et la transposition de ce qu'elle dit à sa façon de travailler j'ai retenu également de la dernière intervenante un sujet qui me parle l'exemplarité il y a une formule que j'aime beaucoup qui est que l'exemple est la plus belle forme de l'autorité en anglais lead by example et comme tu le dis Yves aujourd'hui je ménage une organisation complexe avec 4 pays 4 administrations avec des pratiques bien assises quand tout va bien et c'est effectivement pour tout le monde dans toute organisation quand tout va bien ça va quand tout va mal c'est le chef qui est souvent en cause d'où l'importance justement de cette capacité d'introspection à rentrer dans soi et à constamment se poser les bonnes questions et comme elle l'a aussi dit dans son exposé à savoir être à l'écoute c'est vrai qu'en étant à l'écoute des autres qu'on peut je pense mieux travailler avec eux et en Afrique comme vous le savez nous sommes une société assez assez ouverte sur le dialogue et je crois que ça aide beaucoup par les temps qui courent et je suis absolument d'accord avec vous et c'est d'ailleurs ça je pense le point d'échauffement important d'Afrique en ligne c'est que cette crise doit être une opportunité et je pense que j'ai eu à le dire après cette crise il y a un nouveau départ pour l'Afrique et j'espère que j'espère que le leadership nouveau qui s'inscrit justement de cette capacité à se transcender permettra vraiment de transformer ce qui est un défi majeur aujourd'hui à notre politique de l'Afrique voilà ce que je peux en dire mais je suis très 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 content d'avoir pu participer à cette vidéo conférence j'ai appris beaucoup voilà d'autres d'autres interventions je sais que Stéphane meurt d'envie de reprendre la parole mais en tout cas il a mis dans la conversation ses coordonnées et la référence de la plateforme dont il nous a parlé sur l'éducation je vous encourage à aller voir vraiment vraiment nos amis québécois ont fait un super boulot on n'a rien de temps ils sont alors exemple je vais vous mettre je vais juste te dire là je me suis trompé dans les endroits j'ai envoyé le cerveau derrière ça c'est Renaud Lévesque je vais vous mettre son profil complet vous allez pouvoir le contacter j'ai mis son courriel mais la vraie personne moi j'ai juste aidé Renaud à trouver le cash et lui c'est le cerveau derrière ça l'école éducationnelle mais dans tous les cas vous avez fait preuve d'une réactivité incroyable on a fait ça de manière ça n'a pas d'allure ce qu'on a fait on a fait ça sans ça existe merci merci Stéphane je voudrais passer la parole à monsieur le président de la chambre de commerce de Tunisie qui est là et qui lui c'est ça oui vous voulez nous dire un mot mais à la chambre des équipes et comment il voit à l'aune de ce qu'a dit Lamia son évolution sa transformation nécessaire ou déjà faite peut-être je rappelle juste avant de passer la parole à Mounir qu'il est aussi président de la CPCK la Conférence permanente des chambres africaines francophones donc un vaste réseau de chambres consulaires sur l'ensemble de l'Afrique francophone Mounir mon ami merci beaucoup mon ami Denis merci à Yves honnêtement moi j'étais curieux d'apprendre de madame Lamia Marzour et j'ai trouvé son intervention très importante et très pertinente vous savez aujourd'hui la confrontation que nous avons c'est clair aujourd'hui qu'il y a un avant et un après Corona ça c'est clair pour tout le monde et effectivement la personnalité des dirigeants est très très importante dans la phase actuelle la phase future aujourd'hui on est tous je crois confrontés à une conduite du changement ce changement doit être opéré à tous les niveaux pratiquement au niveau stratégique au niveau du personnel au niveau des cadres au niveau aujourd'hui toutes nos organisations doivent adopter ces nouvelles méthodologies et doivent pouvoir être efficaces avec cette nouvelle la nouvelle elle donne parce que malheureusement cette situation on ne sait pas pour combien de temps ça va durer chacun parle aujourd'hui il y a une absence totale de visibilité pour les mois pour les années à venir mais il est évident qu'aujourd'hui avec ces moyens modernes nous devons mener des changements dans la mentalité comme vous le savez au niveau des chambres de commerce au niveau des chambres de métier etc. il y a une partie de gens qui sont élus et vous avez d'autres permanents et mener les changements qui s'imposent pour pouvoir apporter les meilleures solutions à l'entreprise et à un réseau nécessite réellement beaucoup de savoir-faire et beaucoup comme disait M. Samek pour l'instant à l'instant réellement il faut avoir beaucoup de doigté si je peux dire pour pouvoir mener il est peut-être probable qu'à l'avenir il y a des métiers qui vont se être valorisés de façon beaucoup plus importante qui vont avoir beaucoup plus d'impact et il y a d'autres métiers qui vont peut-être disparaître à petit à petit d'ailleurs après la COVID-19 on ne sait pas quels métiers vont pouvoir se maintenir et quels métiers vont pouvoir réellement disparaître ou disparaître lentement si je peux dire donc il est évident qu'aujourd'hui par exemple nous je pense au Maroc ici beaucoup de structures et beaucoup d'entreprises importantes notamment des entreprises nationales risquent d'être confrontées à de véritables problèmes de changement parce que comme vous le savez les entreprises nationales qui appartiennent à l'État il y a plus de fonctionnaires que d'hommes d'affaires et probablement le changement ne peut pas être facile d'ailleurs c'est pas que le Maroc ou la Tunisie même en France un peu partout quand il y a des gens qui sont réellement assurés d'avoir leur métier à vie aujourd'hui il faut qu'ils fassent un changement et conduire le changement c'est quelque chose qui est très très compliqué je pense je pense que l'âme ne nous contrôlera pas il est évident qu'il y a un travail de psychologie un travail de méthodologie il y a un travail de comment mener ces changements pour qu'aujourd'hui on s'adapte à cette nouvelle donne qui encore une fois on ne sait pas pour combien de temps mais que peut-être chez nous on dit l'âme il y a un peu peut-être l'âme il y a un peu le prend c'est peut-être un mal qui aujourd'hui permettra d'apporter vraiment beaucoup de solutions et beaucoup d'opportunités pour le futur voilà ce que je voulais dire je m'excuse si j'étais long merci merci Mounir non non merci Mounir c'est intéressant ton témoignage bien sûr voilà donc il faut espérer que les choses iront mieux à l'avenir et il faut espérer en tout cas moi je voulais te remercier Yves et Denis d'avoir organisé toutes ces ces conférences c'est très très intéressant et très important et c'est pour ça j'ai essayé au maximum de suivre toutes les interventions mais aujourd'hui j'étais vraiment curieux de connaître Madame Marzoc et qui j'ai vu c'est une compétence incontestable c'est très gentil Mounir sache que et je le dis à l'ensemble des personnes présentes nous allons continuer le cycle de conférence au-delà du déconfinement sur un rythme moins soutenu puisque là on le faisait deux fois par semaine on le fera sur un rythme différent et puis on vous expliquera comment mais on aura on aura on continuera cette bonne pratique que nous a enseigné le Covid quelque part puisqu'il faut toujours trouver du bon peut-être d'autres interventions je vois Thierry qui a envie de lever la main peut-être non oui notre ami Abdelaziz je te donne la parole oui merci merci moi je voudrais remercier Lamia pour vraiment nous avons appris beaucoup de choses je voudrais parler un petit peu de ma petite expérience moi j'ai fait 50 ans que j'ai créé mon entreprise les entreprises il y a des réussites et des échecs et les réussites et souvent les réussites sont liées un petit peu à l'accompagnement au personnel j'en tiens vraiment moi j'ai toujours accompagné mon personnel et c'est grâce à ça que vraiment j'ai réussi dans mes entreprises aujourd'hui on emploie plus de 300 personnes et nos usines aujourd'hui tournent à 50-60% mais mon expérience personnelle dans la réflexion comme vous dites dans la réflexion de soi-même moi j'ai toujours pris mes décisions la nuit lorsque je mets ma tête sur l'oreiller et je suis avec moi-même tout seul et toutes mes décisions sont prises à ce moment-là et moi je me souviens toutes les décisions que j'ai prises que j'ai prises et je continue ma réflexion je la mène la nuit tout seul les idées arrivent et je les mets en pratique après et souvent ça réussit et je voudrais j'aimerais bien avoir l'avis de Lamia sur cette façon de faire merci Lamia ton avis merci beaucoup pour ce partage en fait oui la nuit c'est super intéressant parce que c'est là où vous êtes en contact aussi avec votre inconscient avec une autre partie de vous et que vous mettez justement votre cerveau en mode par défaut et vous savez quoi la dernière pensée du soir c'est la première pensée du matin si vous observez vous le verrez et j'imagine que c'est quelquefois le soir ou plutôt même le matin au petit matin au milieu de la nuit on dort avec une peut-être même une demande une question et puis on la laisse infuser et il y a quelque chose qui arrive le matin et justement ça me permet de dire que parce qu'en fait donc même par rapport à d'autres qui ont partagé des doutes les incertitudes tout ça moi ce que je propose justement c'est de côtoyer ces questionnements de côtoyer cet inconfort de ne pas aller zapper sur les écrans et d'être dans l'évitement donc de côtoyer régulièrement continuer à côtoyer pour que la conscience arrive et ça va monter ça va monter jusqu'à ce que ça ça s'exprime voilà merci 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 tu sais Abdelazie ce que tu dis moi ça me ça résonne parce que ça m'arrive aussi très souvent mais en fait ce que je constate c'est que le soir quand tu commences à t'apaiser et à être un peu en somnolence en fait tu es dans une sorte d'état de méditation quasi involontaire et du coup je crois que c'est là que les vraies bonnes idées remontent en fait tout simplement Thierry tu voulais on vient d'apprendre quand même que Denis pense Denis pense parfois et il médite beaucoup tous les matins président et pour vous pour supporter Africa Link il faut ça oui juste une petite targie alors bravo je te dis c'est vrai les pensées du soir mais alors qu'est-ce qu'on dort mal en ce moment alors vieux qu'on soit plus apaisé quand même moi je trouve très intéressant les échanges qu'on a eu la mia aussi ça a été très intéressant avec la référence Spinoza on est dans la raison on est plutôt dans la raison on a parlé de résilience on a parlé de leadership et d'exemplarité ça c'est quelque chose effectivement alors qu'un entrepreneur moi je suis je suis je suis à la direction d'une petite PME mais effectivement l'exemplarité ça c'est quelque chose qu'il faut cultiver ça c'est évident ça c'est important après on a tous des failles il faut savoir les accepter aussi je crois que quelque part évidemment on tend l'exemplarité mais voilà il faut accepter aussi ces failles parce que nous nous en avons tous et ça et ça c'est quand même important on parlait de résilience je crois que il y a beaucoup de bouquins qui sortent alors le noir avec le miracle Spinoza c'est un bouquin qui est très intéressant effectivement la résilience on en parlait il y a quelque temps lors d'une dernière un dernier séminaire mais il y a beaucoup de bouquins qui sortent sur la culture sur le comment dire sur la discipline personnelle etc je crois que bon est-ce que ça s'apprend je ne sais pas je ne sais pas je crois qu'effectivement les expériences personnelles construisent cette résilience et là je suis tout à fait d'accord avec vous ça c'est ça c'est important savoir prendre des risques aussi là aussi quand on est leader il faut savoir prendre des risques et aujourd'hui je trouve quand même que le constat c'est que dans beaucoup de domaines on a perdu cette faculté de de prendre des risques et de le prendre en sursoi ça c'est c'est le constat que je peux faire parfois après contemplation et spiritualité je suis très contemplatif de beaucoup de choses de la nature de l'art etc le lien avec la spiritualité je ne sais pas moi je suis profondément athée donc la spiritualité je je ne sais pas la contemplation certes c'est une évidence c'est la curiosité aussi voilà et puis pour faire un petit une petite un petit lien avec notre ami québécois que je ne connaissais pas et que je suis ravi de connaître ce soir j'aime beaucoup alors j'aime beaucoup et par hasard j'ai découvert alors c'est ma propre sensibilité mais j'ai découvert les écrits d'Alain Deneau qui est de chez vous et que j'apprécie beaucoup voilà c'était une simplement une petite une petite avec le Québec parce que je trouve c'est quelqu'un de très intéressant et je m'aide à part de ses écrits voilà justement Alain il parle d'approche égalitaire de liberté actuellement il y a une volonté au Québec de volonté d'aller vers la transition énergétique la lutte au changement climatique jusqu'en 2030 et on a rassemblé sur Facebook un groupe d'adultes l'être humain responsable pour l'humanité et la planète donc Alain Deneau en ce moment il y a des groupes de centre-gauche se sont rassemblés dans le milieu des investisseurs des investisseurs capital de risque responsables des entrepreneurs on s'est rassemblés puis on va aller mettre chez nous la transition énergétique qu'on veut servir d'exemple mondial et redonner à l'Afrique à l'Europe donc on est dans ces esprits-là puis l'esprit d'Alain Deneau les nouveaux gens qui le suivent en ce moment d'accord d'accord merci Thierry pour ton témoignage juste pour moi la religion et de la spiritualité et de la spiritualité mais la spiritualité n'est pas forcément religion la spiritualité est dans plein d'autres choses donc tu es athée certes mais tu es dans la spiritualité je ne sais pas ce qu'en pense la mienne je suis dans la contemplation la spiritualité je ne suis pas dans la contemplation c'est clair c'est proche après ce sont juste des mots effectivement je suis d'accord avec Denis mais tout ça la spiritualité c'est se connecter à son sens profond au sens profond de la vie quand vous contemplez que vous savourez les images de la nature vous êtes quelque part dans de la spiritualité mais peut-être que vous rejetez si c'est quelque chose que vous rejetez vous dites non non moi je suis athée it's ok mais je pense que c'est quand même à mon sens de la spiritualité et il y a des athées qui sont même plus spirituels que des religieux donc voilà ok ça fait ça fait plus d'une heure d'une heure vingt qu'on est ensemble sauf s'il y a d'autres d'autres expériences à partager ou d'autres d'autres réflexions sinon je passe la parole à Yves pour une forme de conclusion je vais faire une forme de conclusion d'abord je vais revenir sur une première réflexion comme ça après je conclurai mais on a parlé d'échec tout à l'heure Damien en a parlé et puis Abdelaziz aussi et ça fait penser qu'il y a une phrase que j'aime bien qui est l'échec c'est l'apprentissage de la réussite voilà juste c'était cette petite chose là première autre observation c'est très intéressant de voir l'évolution de ces conférences et le lien transversal qu'il y a eu où on a beaucoup parlé de valeurs de sens de personnalité de réflexion de remise en cause et ça c'est quelque chose de nouveau parce qu'il y a cinq ou cinq ans ou peut-être même avant le Covid on aurait beaucoup moins parlé et d'avoir une assemblée de managers de chefs d'entreprise de gens qui sont dans les affaires et qui maintenant se préoccupent sérieusement du sens de la valeur de l'autre de la convivialité dont parlait tout à l'heure Denis c'est un signe des temps alors il va falloir le transformer maintenant autre chose auquel je pensais nous sommes en guerre mais ce qui est curieux et je crois que c'est Bill Gates qui l'a dit nous sommes dans une guerre mondiale mais nous sommes tous du même camp ça c'est amusant comme truc et si nous sommes tous du même camp ça veut dire qu'on est du même côté qu'on est ensemble et ça c'est un autre mot que j'aime beaucoup et qui je dirais appartient à Africa Link que Africa Link porte haut cet ensemble qui nous oblige aussi on s'en est rendu compte au cours de ces deux derniers mois on se rend compte de la nécessité de la communauté de nos communautés et la première étant la famille et on a aussi renoué des liens familiaux pendant ces deux mois souvent mais c'est aussi le voisinage l'association Africa Link par exemple et bien d'autres peut-être des engagements politiques ou d'autres des nationalités des régionalités ce besoin d'être ensemble de communautés devient un impératif dans ce monde qui arrive et dont on ne sait rien aujourd'hui encore voilà et peut-être pour conclure cette notion d'optimisme tout à l'heure on parlait de l'exemplarité à plusieurs reprises peut-être de la maillotique enfin de choses comme ça mais cette exemplarité l'optimisme on a le choix aujourd'hui entre pessimisme et optimisme peut-être deux ou trois variantes mais enfin on voit quand même autour de nous des pessimistes et des optimistes le pessimisme est contagieux autant que le Covid et l'optimisme est tout autant contagieux donc c'est pour ça que je le répète encore une fois soyons optimistes parce que ça coûte rien et que c'est contagieux et soyons souriants parce que ça aussi c'est contagieux et que on arrivera beaucoup plus facilement à réussir en étant bienveillants optimistes et souriants voilà Lamia merci beaucoup je te laisse la parole pour conclure de ton côté si tu veux puis après on se séparera écoute sur ces bonnes paroles Yves souriant j'adore rire et sourire et c'est vrai que ça fait partie c'est très important pour la santé physique j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit par rapport à cette communauté Africa Link et ce début d'intelligence collective que je ressens déjà parce que voilà il y a quand même une énergie comme disait tout à l'heure il y a de la convivialité de la bienveillance et c'est un peu le noyau dur d'une intelligence collective de cette communauté qui pourrait faire des choses encore plus grandes je pense qui fait déjà des choses très intéressantes ce que nous pouvons faire et peut-être que je peux aussi dire qu'on serait très heureux éventuellement de voir ce que nous pouvons faire avec Casa City il y a sûrement des choses à faire ou d'autres on a avec le Maroc tellement de ponts d'abord je suis marocain je suis né à Fès moi aussi à Fès il n'y a pas de hasard on a des choses à faire ensemble et c'est ça que je voudrais alors je crois que nous avons encore une conférence prévue mardi prochain avec Samir c'est ça Denis ? ça oui avec Samir Abdelkrim samedi prochain à 11h donc là on va plutôt parler de tech de numérique mais de tech de numérique en Afrique et on sait combien c'est oui oui bien sûr mais on sait combien c'est important le numérique et la tech en Afrique mais bien sûr ce sont des entrepreneurs un startupeur est un entrepreneur qui ne demande qu'à grandir donc on va parler de ça avec Samir on parlera aussi d'Emerging Valley et de toutes les initiatives qui existent dans ce domaine là Lamia tu connais Samir ? oui oui j'ai déjà fait une intervention avec lui un garçon qui est avec nous depuis le début et nous sommes partenaires d'Emerging Valley voilà merci beaucoup Lamia pour ces quelques mots et en particulier du petit redressement qu'on a pu avoir plus facilement peut-être grâce à toi tout à l'heure merci Lamia merci infiniment à bientôt à tous à bientôt merci à bientôt au revoir merci merci